C'est pas si simple de me présenter. Quand il y a eu le... Donc moi ce qui a déclenché l'écriture du bouquin, c'était l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Donc Bernard Maris a fait partie des victimes et je le connaissais. Je connaissais aussi, j'avais bouffé avec lui et d'autres membres de l'équipe de Charlie Hebdo, mais pas souvent, deux ou trois fois après leur conférence de rédaction le mercredi. Donc j'avais été très touché par cet attentat, plus que ce à quoi je m'attendais. Et donc j'ai ressenti le besoin de faire quelque chose et c'est comme ça qu'est né ce projet de livre. Et dans les portraits qui ont été faits de Maris dans la presse après son décès, il y en avait un qui était intitulé Bernard Maris, l'anti-économiste. Et j'avais trouvé qu'à la fois c'était une belle formule et qu'en même temps j'étais pas d'accord avec cette formule. Parce que c'est-à-dire que Bernard Maris a été un anti-économiste au sens où il détestait ses collègues, où il a passé son temps à leur cracher dessus très tôt. Et donc il faut quand même savoir qu'il était mis au banc de la profession, qu'il était considéré comme un zozo par les économistes universitaires, comme quelqu'un de pas sérieux, de pas rigoureux, parce qu'il ne produisait pas de la théorie économique au sens universitaire du terme, ce dont lui se foutait complètement. Et en même temps, moi ma lecture, celle que je propose dans le livre, c'est plutôt de dire que Maris c'était un économiste génial, c'était pas un anti-économiste, c'était un super bon économiste, et qui savait que, une formule de je sais plus qui, qui dit que si on n'est que économiste, on est un très mauvais économiste. Et que pour être un bon économiste, il faut se tourner vers l'histoire, vers la psychanalyse, la psychologie, la sociologie, la littérature, ce qu'on veut en fait d'une certaine manière, mais qu'il faut absolument élargir la focale. Et c'était ça, une des grandes forces de Maris, c'était cette culture qu'il avait dans les sciences humaines et au-delà de ça, dans la littérature, il dévorait les romans, dans la peinture, etc. Et donc, je dirais que, une des ambitions que j'avais en écrivant ce livre, c'était aussi, même si personne ne me l'avait demandé, jouer les réhabiliter et montrer que, voilà, il y avait une puissance, une profondeur dans sa pensée, que c'était vraiment un excellent économiste, et que, de son vivant, il avait été, en fait, je pense, sous-estimé par la profession. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu amener Bernard Maris à l'économie ? La même chose que ce qui amène beaucoup de jeunes gens à étudier l'économie, c'était, il le raconte très bien dans un ouvrage qui a interrogé plusieurs économistes, qui s'appelle « Comment je suis devenu économiste ? » Et je suis très heureux que cet ouvrage ait existé, il est très précieux, parce que Maris raconte que, ben voilà, comme beaucoup de jeunes gens au moment du bac, ils voulaient changer le monde, ils voulaient comprendre le monde, ils voulaient lutter contre les inégalités, et il lui semblait que la meilleure façon de le faire, c'était de se tourner vers l'économie, donc il était intéressé par d'autres disciplines, il était intéressé par les sciences sociales d'une façon générale, mais il lui semblait, et moi c'est ce qui m'a semblé aussi quand j'ai choisi de faire des études d'économie, que malgré tous ses défauts, l'économie était la discipline, et bon, on l'a bien vu, encore, ne serait-ce qu'en regardant à propos du débat d'hier, on a bien vu qu'on a commencé par les questions économiques, et que malgré tout, l'économie est la discipline dominante, que quand on traite des grandes questions qui travaillent notre société, très souvent, c'est des économistes qu'on interroge, c'est vers l'économie qu'on se tourne, et cela dit, Maris nous dit, dans ce même entretien, qu'il avait beaucoup hésité à choisir une autre voie, qu'il a suivie plus tard à Charlie Hebdo, qui était la voie du journalisme, donc il était très tiraillé, alors la figure paternelle joue un rôle important là-dedans, parce que son père avait contribué à des journaux pendant la Résistance, et Maris était très tiraillé entre l'économie et le journalisme, il avait finalement choisi, on sait que finalement il a fait les deux, mais il y avait cette volonté à la fois de comprendre le monde, et de le transformer. Mais au final, il considérait que la science économique, n'est pas forcément une science. Non, ça, il le dit, pour lui, il ne peut pas y avoir de loi économique, cette idée qu'il y a des lois économiques qui s'instaurent de tout temps, et qui sont valables sur tous les continents, ça c'est un truc qui le rendait dingue, et Maris, effectivement, a des mots très très durs contre sa discipline en disant, comment se fait-il que cette discipline ait pu dominer comme ça le débat intellectuel dans nos sociétés, nous dit peut-être que d'ici quelques décennies, on ne comprendra pas comment on a pu en arriver là, et on se moquera de cette domination de l'économie, et Maris a une autre approche de l'économie dans laquelle je me retrouve entièrement, et qu'il faut bien comprendre, qui est de dire l'économie c'est un discours. Et ça, je trouve que c'est absolument fondamental, c'est-à-dire que, ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi en économie, mais ce que Maris nous dit, c'est qu'on n'échappe jamais aux mots. Et là encore, la campagne présidentielle le montre, la façon dont vous nommez les choses est absolument décisif sur la façon de les comprendre, de les transformer. Donc par exemple, si je prends un des exemples que je connais en économie, qui est le marché du travail, si je dis que je vais chercher à promouvoir la flexibilité sur le marché du travail, on voit que la flexibilité, c'est un terme à connotation positive, parce qu'on a tous envie d'être flexible, on n'a pas envie d'être rigide, les gens rigides, c'est pas bien. Par contre, si vous parlez de précarité sur le marché du travail, évidemment, vous dénoncez cette même flexibilité en disant, elle nuit au plus défavorisé, etc. Donc on voit que l'économie, c'est des mots, c'est des représentations du monde, c'est des valeurs, c'est un mélange permanent entre une description du monde tel qu'il est et des jugements de valeurs. Et j'ai découvert, en lisant Maris, une citation de Hayek, donc Frédéric Hayek, un économiste autrichien du XXe siècle, qui est un affreux bonhomme réactionnaire au possible, qui détestait tout ce qui pouvait ressembler à un début de commencement de l'intérêt social. Mais Hayek nous dit, l'étude de l'économie n'a jamais été motivée par la compréhension du monde, mais il dit quelque chose comme le désir urgent de le changer, l'impératif de le changer, etc. Et donc, je crois que c'est important de dire, moi je le dis en tant qu'économiste, je ne connais pas d'économiste qui, même dans des travaux de recherche qui peuvent sembler très abstraits, se livreraient une connaissance désintéressée de l'économie. À ma connaissance, tous les économistes sont motivés par l'envie de changer la société, de proposer des solutions pour résoudre des problèmes. Et donc, de ce point de vue-là, ils ne peuvent pas échapper au jugement des citoyens, au débat politique, etc. Sachant que Maris considérait qu'il ne fallait pas chercher de loi dans l'économie, mais qu'il fallait regarder l'économie comme un discours notamment, comment il essayait justement de développer une nouvelle manière de faire l'économie ? Qu'est-ce qu'il a pu faire, mettre en place pour mieux comprendre l'économie ? Bon, il y a plusieurs apports de Maris. Il y en a un qui est tout simple, mais pour lequel il a été précurseur qui est l'écologie. C'est-à-dire que, bien plus tôt que la plupart de ses collègues, il a vraiment tiré la sonnette d'alarme sur l'impératif écologique et sur la nécessité de partir de l'écologie, alors que souvent, dans les cours d'économie, dans les manuels d'économie, on vous présente le marché, on vous présente les questions éventuellement d'inégalités, la politique économique, et puis, des fois, à la fin, on nous dit, « Ah oui, puis il faut aussi s'intéresser à la question de la pollution, etc. » Et Maris nous dit, « Non, non, il faut commencer par le fait que les activités économiques extraient de la matière de la terre, et donc il faut en avoir suffisamment, et puis on rejette des déchets, des pollutions, il faut arriver à savoir ce qu'on fait de tout ça, le changement climatique, etc. » Donc, il a été précurseur dans le fait, il a été candidat pour les Verts à Paris, donc il a mis la question écologique au devant de l'analyse économique, alors qu'encore aujourd'hui, si vous allez dans une fac d'économie, si certains, je ne sais pas, si vous connaissez des gens qui sont étudiants en économie, on peut faire tout un cursus en économie sans voir, ou à peu près, la question écologique, ou encore une fois, de façon mineure, alors que c'est ahurissant. Aujourd'hui, tous les cursus, la première leçon d'une fac d'économie en première année, ça devrait être de commencer par de la physique, par dire, voilà, qu'est-ce qu'on produit, à partir de quelle matière, comment ça se passe, et est-ce que notre mode de croissance est soutenable, évidemment, il n'est pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais je dirais que l'approche, l'apport fondamental de Marys, c'est la psychologie. Ce que je trouve le plus original chez lui, c'est quand il se tourne vers Freud, et quand il nous explique, bon là, c'est plutôt terrifiant, mais quand il nous explique que, dans le capitalisme, on est tous traversés par une pulsion de mort, que le capitalisme, c'est justement la destruction de la nature, c'est la guerre de tous contre tous, c'est la concurrence, et Marys nous dit, alors, comment est-ce qu'on essaie d'échapper à cette guerre de tous contre tous ? Eh bien, la seule solution qu'on a trouvée, c'est la croissance, c'est-à-dire, pour limiter le conflit du partage des richesses, on va essayer de produire toujours plus, comme ça, le gâteau va s'agrandir, et comme ça, les parts de chacun vont pouvoir augmenter, sans qu'on ait à prendre à l'autre directement. Mais évidemment, cette croissance, elle est morbide, elle alimente une surconsommation, qui ne rend pas les gens plus heureux, qui détruit la planète, etc. Et Marys a fait aussi une lecture de Keynes, donc Keynes, le grand penseur progressiste britannique, il fait une lecture hyper originale, vraiment, c'est un des bouquins de Marys que je préfère, qui s'appelle Keynes sous l'économie citoyen, c'est un tout petit livre, et où Marys fait une lecture de Keynes comme psychologue, et nous dit, l'économie, c'est de la psychologie, et c'est un changement de regard complet, et bon, je n'ai pas le temps de tout développer, mais Marys insiste sur l'incertitude sur le futur, sur le fait qu'on prend des décisions, mais on ne sait pas comment faire, alors on se copie des uns les autres, ce qui explique par exemple très bien ce qui se passe sur les marchés financiers, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions aujourd'hui, il faut savoir si on achète ou si on vend, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire, et la théorie économique standard vous dit, eh bien, on fait des calculs, etc., et ce que Keynes explique, et ce que Marys reprend, c'est non, pas du tout, on ne fait pas des calculs, en fait, je regarde ce que font les autres, donc si les autres achètent, j'achète, et donc c'est la bulle, c'est génial, c'est l'euphorie, etc., et si les autres se mettent à vendre, eh bien je vends moi aussi, et à ce moment-là c'est la panique, c'est le krach, etc., et donc ce que nous dit Marys, c'est que l'économie, il a ce terme, elle est cyclotimique, c'est-à-dire qu'elle alterne des périodes d'euphorie et des périodes de dépression, elle est vraiment, donc, complètement sociale et psychologique, au sens où tout le monde, tout le monde est influencé par tout le monde, et donc c'est vraiment un phénomène, voilà, à un moment dans votre livre, vous écrivez, vous parlez de l'anthropologie de Marys, est-ce qu'au-delà de la psychologie, il a développé des, une étude anthropologique ? Ben, oui, alors moi je ne connais pas bien l'anthropologie, ça c'est clair, chez Marys on trouve beaucoup de choses sur la nature de l'homme, beaucoup de choses qui sont assez contradictoires, il y a toute une part de son oeuvre où il développe une vision assez noire de l'homme, où il nous dit, notamment sur la rivalité, sur le mimétisme, c'est-à-dire le fait que je désire quelque chose parce qu'il est possédé par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que ça, ça me rend dingue, c'est-à-dire qu'en fait le truc ne m'intéresse pas du tout, mais le fait que vous, vous l'ayez, d'un coup, ça le rend hautement désirable, et donc je passe mon temps à, dans la jalousie, dans ce que Freud appelait le narcissisme, des petites différences, qu'on retrouve beaucoup, vous savez, dans tous les partis d'extra-gauche, par exemple, ce narcissisme des petites différences, c'est, je ne veux surtout pas qu'on dise que j'ai les mêmes idées que toi, donc je crée mon parti dès que j'ai le moins de petits, le moins de petits désaccords, pour exister, avoir, je préfère être chef de mon parti où on est trois, plutôt qu'être sous-chef dans un parti où on est dix, vous voyez, cette espèce de rivalité permanente pour exister. Voilà, je digresse un peu. Et sinon, on trouve dans les, dans les, dans ses derniers bouquins, il a essayé de développer une anthropologie positive avec ce qu'il appelle l'homo benevolence. Et donc l'homo benevolence, c'est l'opposé de l'homo economicus, donc c'est un homme, comment dire, généreux, qui tournait vers, vers, vers la recherche, vers le partage des connaissances, vers les actions désintéressées, vers l'application dans des associations, des ONG, qui n'est pas dans le calcul économique. Donc c'est un peu tout ce qu'on pourrait trouver autour de l'économie sociale et solidaire, du don contre don, des circuits courts, du commerce équitable, etc. Donc Maris n'est pas cynique, c'est-à-dire qu'il attache beaucoup d'importance à l'éthique. À un moment, il dit, bon, l'économie finalement, c'est une question éthique, c'est-à-dire à chacun de savoir, dans les choix qu'il fait, est-ce que vous voulez acheter des t-shirts qui ont été faits par des enfants surexploités ou est-ce que vous êtes prêts à payer un peu plus cher pour des t-shirts qui ont été faits dans des conditions décentes. Donc, il a cet espoir qu'émerge comme ça une figure plus positive de l'homme, mais il est quand même emporté, j'ai l'impression, par un pessimisme anthropologique au sens où le capitalisme, en fait, nous pousse à faire les mauvais choix. C'est-à-dire que dans le capitalisme, je vais avoir tendance à surtravailler parce que je veux plaire à mon patron et je veux gagner plus pour consommer plus, pour acheter des trucs à mes enfants, mais finalement, ils ne vont pas être plus heureux de tout ce qu'ils ont, etc. C'est toute cette société dont on voit la caricature aux Etats-Unis où il y a à la fois un surtravail, les Américains travaillent beaucoup plus que nous en heures annuelles, il y a à la fois une surconsommation avec un surgaspillage, etc. Et on voit bien que les gens seraient sans doute plus heureux en travaillant moins et en consommant moins, mais ils n'y arrivent pas. C'est la course de ras. Tout le monde travaille plus pour consommer plus, pour poursuivre le niveau de consommation de ces voisins. Maryse parle de beaucoup de planification et de l'importance du secteur public et je voulais savoir si vous pouvez, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils pensent que ça nous a servi dans le passé et ça peut nous servir pour réguler l'économie ? Alors ça, je ne savais pas ça. Il y a des choses, parmi les choses que j'ai découvertes parce que je n'avais pas lu tous ces bouquins de Son Vivant et donc ce que j'ai découvert c'est que comme finalement beaucoup d'économistes de gauche qu'il assume plus ou moins, Maryse en fait a une grande nostalgie pour la période des Trente Glorieuses et de la Reconstruction en particulier et notamment ces institutions sociales qui permettent à notre société malgré tous ses défauts de tenir encore aujourd'hui et d'être moins inégalitaire que de nombreux autres pays. Donc il était très attaché à la sécurité sociale mais aussi effectivement aux nationalisations à la planification à la création des comités d'entreprise etc. Et il pense que c'est tous ces instruments qu'ont permis à la France parce qu'il faut savoir qu'effectivement la France dans les années 60 a connu un taux de croissance absolument exceptionnel non seulement par rapport à aujourd'hui mais aussi par rapport à la moyenne des pays développés. Encore au-dessus il y avait le Japon mais la France était parmi les taux de croissance les plus élevés et le niveau de vie des gens qu'on a tous vécu dans nos familles etc. a progressé de façon absolument incroyable avec l'accès à la consommation de masse avec l'automobile le logement etc. Mais Maryse pense aussi que la planification elle est encore nécessaire aujourd'hui et notamment pour la planification écologique et ça je pense qu'il a entièrement raison et que c'est malheureusement très très difficile à ramener comme idée dans le débat public aujourd'hui parce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que l'économie est un discours le terme de planification et Maryse le reconnaît tout à fait est associé à un système soviétique. Et donc vous voyez si vous passez sur un plateau de télé et vous dites je suis pour la planification vous n'avez aucune chance d'avoir voilà ça ne va pas passer mais bon cette planification elle n'est pas obligée d'être aussi contraignante que la planification soviétique de toute façon mais je pense que Maryse n'est pas le seul il y a un si nombre d'économistes qu'on appelle les économistes écologiques qui défendent cette idée maintenant je pense que Maryse a raison et que sans un minimum de 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 guide d'orientation on n'arrivera pas à mettre en place la transition écologique qui est absolument nécessaire donc j'espère qu'on a à titre de personnage je suis très pessimiste donc c'est pas moi qu'il faut écouter pour espérer que c'est erable de demain mais je suis très pessimiste sur notre capacité l'écologie a quand même été absente du débat d'hier c'est quand même proprement stupéfiant mais c'est très révélateur de beaucoup de choses c'est pas un accident alors que encore une fois c'est le débat c'est vraiment l'enjeu à venir et donc je pense que Maryse a raison sur le fait qu'il faudrait mettre en place une forme de planification écologique pour décider ce qu'on produit comment on le fait quelles filières on met en place comment est-ce qu'on organise la transition vers des énergies renouvelables etc donc voilà il y a des vieilles idées qui ont fonctionné dans le passé qu'il faudrait arriver à remettre au goût du jour mais comment le faire ça je sais pas vous avez parlé de Maryse comme un socialiste frustré ou je sais plus quel terme vous avez employé mais il a écrit un livre qui s'appelle Le plaidoyer impossible pour le socialisme pour les socialistes pour les socialistes pardon pourquoi un tel plaidoyer pourquoi impossible alors ça c'est un autre vous allez dire que je dis ça de tous ces bouquins mais ça c'est un autre très bel ouvrage de Maryse achetez-les tous non mais c'est un livre très touchant parce que c'est là qu'il parle de son père et de la section SFIO donc la SFIO la section française de l'international ouvrière les réunions de la section SFIO à laquelle participait son père bon Maryse est né à Toulouse et donc il était très sensible à l'histoire de la guerre d'Espagne qui avait marqué la région très fortement qui avait marqué son père etc et c'est un livre assez magnifique où il y a des très belles pages sur Fourrier sur Troudon sur Jaurès où Maryse justement montre qu'il a cette culture socialiste et qu'il a vraiment lu tous ces auteurs-là et il est très dur contre le parti socialiste vous vous rappelez que je suis parti socialiste la partie qui a existé en France dans une autre vie et il y a plein de critiques il y a plein de critiques que Maryse fait à l'égard du parti socialiste mais il y en a une il y en a une que je trouve particulièrement intéressante et qui s'applique particulièrement aux camarades Macron donc on fait d'une pierre deux coups c'est que Maryse nous dit les socialistes sont tombés dans l'obsession du mouvement dans le fait qu'en permanence il faut s'adapter il faut changer il faut être flexible et Maryse nous dit et bien en fait vous savez quoi c'est pas ce que les gens ont envie d'entendre parce que quand on a sa vie à mener ses enfants à élever etc on n'a pas envie d'entendre tous les matins en ouvrant la radio qu'on va devoir se former changer de métier changer de région aller à l'étranger etc donc il nous dit et bien les gens ne votent pas pour le parti socialiste parce que le parti socialiste justement leur propose un programme qui ne correspond pas à ce à quoi les gens aspirent dans leur vie personnelle parce qu'ils n'ont pas envie que leur vie soit guidée par l'adaptation aux demandes de l'économie qu'on est en plus incapable de prévoir on vous dit formez-vous à ça mais six mois après on vous dit bah non le marché du travail a changé c'était pas ça qu'il fallait faire etc et donc je pense que une des grandes questions d'aujourd'hui ça serait à gauche ça serait d'avoir alors qu'évidemment il ne s'agit pas de défendre l'opposé non plus et une des grandes questions à laquelle arrive mieux à répondre par exemple certains pays scandinaves pour les politiques de gauche c'est comment faire pour permettre une certaine mobilité des gens sur le marché du travail tout en leur garantie sur une sécurité c'est à dire le fait que entre deux boulots votre salaire sur maintenu etc que vous ayez accès vraiment à des formations de qualité enfin bon il y a tout un tas de choses à faire et je pense que dans la peur je suis tombé sur un très bon article critiquant le programme d'Emmanuel Macron et qui dit Macron c'est la société liquide et je pense que dans la grande peur qui est peut-être pas justifiée on verra mais dans la grande peur que peut inspirer Emmanuel Macron à beaucoup de gens je pense que justement il y a cette peur là d'une société liquide où chacun on demande à chacun d'être fluide comme peuvent l'être les cadres supérieurs qui du fait de leur réseau personnel et de leurs compétences etc sont très mobiles entre deux entreprises entre deux régions entre deux pays etc mais ça n'est juste pas possible pour l'immense majorité de la population et cette obsession et cette obsession du changement qu'ont complètement intégrée les dirigeants du parti socialiste voilà pour Maris en fait c'est morbide c'est pas quelque chose de vivant c'est quelque chose qui est du côté plutôt de la pulsion de mort c'est déjà voilà voilà d'avoir regardé cette vidéo